Voici le mari de Vanessa Demouy, voici Philippe Lelouch. Bonsoir, ça va ? Oui, très bien. Bon alors, elle n'est pas là, si ? Non, non. Elle n'est pas dans les coulisses ? Non, non, elle s'occupe de notre enfant. Alors, comment il va le bébé ? Super bien, merci beaucoup. Oui, j'adore ta femme. Bon alors, t'es nouveau sur scène, au mairie ? Oui, à partir de ce soir. C'était ma première ce soir, oui. Et tu sais que t'as 3 minutes maintenant pour décider à aller voir ton spectacle. Qu'est-ce qu'il m'avait dit ? Le pire, c'est le pire, c'est ce que je pouvais redouter. Ah, c'est le pire. Ah, ça c'est ce qu'il y a de pire. T'as 3 minutes, montre 3 mains. Oui, pour nous dire pourquoi il faut aller voir ton spectacle, Philippe Lelouch, top chrono ! Bon, je vais faire Thierry Ardisson alors, comme si tu m'interviewais. Alors, Philippe Lelouch, 4 mois de succès au Palais des Glaces. Énorme, on parle de vous, c'est la star comique qui monte. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Bon, je suis super drôle. C'est vrai que vraiment, j'ai calembours en cascade, je suis de contrôlé, enfin tout qui est, je crois qu'on peut dire ça. Alors, Philippe Lelouch, on sait que vous êtes avec Vanessa Demouille, mais comment ça se passe avec les femmes ? Bah, énorme, pareil, comme je fais marrer, je baisse, je baisse des tonnes. Et alors, avec les garçons ? Bah, pareil, comme je les fais marrer, je baisse des tonnes. Là, je déconne. Et puis, vous, Philippe Lelouch, qu'est-ce qui vous fait rire ? Eh bah, ce qui me fait rire, moi, c'est la dernière histoire juive qu'on m'a racontée, je peux ? Ouais. C'est Lévi qui est, place de la Madeleine à Paris, dans une Jaguar superbe. Alors, il s'emmerde, il est dans les bouchons, il regarde à gauche, à droite et à droite, il voit dans une Porsche magnifique son copain Cohen, qu'il n'a pas vu depuis l'Algérie. Il a rien, il fait Cohen ? Il fait Lévi ? Il met le frein à main, il descend de place de la Madeleine, il s'embrasse, il dit, mais tous les jours, je pense à toi. Je dis, mais moi aussi, tous les jours, je pense à toi. Il dit, tu es mon meilleur ami, il dit, c'est incroyable que je te retrouve ici. Il dit, tu sais à qui je pense aussi ? Ah, Ben Soussan. Qu'est-ce qu'il est devenu, celui-là ? Il dit, je ne sais pas. Et à ce moment-là, Ben Soussan arrive en vélo sur le trottoir. Bon, Ben Soussan, Lévi quand même, il s'embrasse, il s'est le bon Dieu qui nous réunit, c'est énorme. Il dit, tu sais quoi ? C'est énorme, on va garer les voitures, là, et on va les manger chez Maxime, là-bas, un peu plus loin. Ben Soussan fait, non, ça, je ne peux pas. Il dit, comment ça, tu ne peux pas tout le temps qu'on ne s'est pas vus ? Il dit, je ne peux pas, arrête, toi, tu as réussi, il y a une Jaguar, toi, c'est pareil, tu as une Porsche. Moi, je n'ai pas d'argent, je suis en vélo. Et c'est pour ça que tu ne viens pas ? Ben, tu viens, tu ne manges pas, mais tu viens. Alors, je vais te raconter, je vais en profiter pour lui raconter une histoire de gueule. Oui, oui. C'est un gueule qui rentre dans un magasin de vêtements, il dit, il est à combien ce costume ? On lui dit, 20 000 balles, il dit, je prends. Merci Serge, c'est une histoire que Califont m'a racontée, que j'adore. Mais tu dis dans ton spectacle, d'ailleurs, que pour les Juifs, c'est vachement dur, parce qu'il faut faire plus que les autres, quoi. C'est un peu comme les Noirs, quand ils font de la course de fond et du marathon. Oui, c'est ça, je dis qu'en fait, quand on dit qu'on est Juif, on se dit forcément que tu vas réussir. Non, non, il y a des Juifs qui ne marchent pas, la preuve. Est-ce que tu crois que les mères Juives, elles le font exprès de couver leurs gosses pour qu'ils puissent en parler dans un spectacle après ? Oui, je crois qu'il y a un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on est élevé souvent avec l'idée qu'on est le champion du monde. J'en fais du monde. Donc évidemment, après, tu as tendance à le croire. En même temps, ça donne des ailes. C'est bien le mairie ? C'est vachement bien, oui. Je suis surtout super content d'avoir trouvé un théâtre, puisqu'après le Palais des Glaces, on ne savait pas qu'on allait bien marcher. Donc il fallait vite trouver un théâtre. Et puis il y a eu le mairie qui est venu, et c'est formidable. Est-ce que tu peux nous dire où c'est le mairie ? Oui, c'est un nouveau théâtre qui a ouvert au mois d'août, en août l'année dernière, et qui se trouve Place de Clichy. Donc c'est super facile à trouver. Facile. Est-ce que tu peux regarder ta caméra et dire « Magnéto Serge » ? Ah oui, oui. Oh putain, c'est mon kiff, j'aurais aimé faire ça. Moi aussi, j'aimerais le faire. Allez, allez. Magnéto Serge.